coucou tout le monde donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente de d'habitude parce que déjà on se retrouve à un endroit différent de d'habitude et qu'en plus ça va être une petite vidéo unboxing donc j'ai passé commande sur le site des comades je vous mettrai le lien en barre d'infos ainsi que le lien des articles j'ai préouvert le colis parce que je me suis dit que ça allait faire un boucan par possible et il est possible que je coupe à certains moments parce que j'ai l'impression qu'il ya du papier bulle et merci les oreilles donc on va commencer tout de suite si vous voulez des présentations plus précises des livres que je vais vous montrer aujourd'hui n'hésitez pas à me les demander en commentaire je pourrais vous faire ça soit sur youtube soit sur instagram je verrai un peu comment comment je gère ça et ce que vous préférez aussi autre petite information qui n'a rien à voir j'ai cru comprendre que certaines filles et peut-être des garçons étaient intéressés par une vidéo de présentation de pierre parce que hormis le colo j'ai une grande passion pour les pierres dites semi précieuses donc tout ce qui est améthyste labradorite voilà et il est vrai que j'en achète aussi pas mal donc éventuellement peut-être inclure ça à la fin des vlogs à la fin des halls pardon ou faire une petite vidéo vlog juste pour vous présenter la collection que j'ai et quand ça s'arrête là enfin voilà je vous laisse me donner votre avis là dessus peut-être que ça vous intéresse pas du tout peut-être que vous êtes hyper curieuse de savoir un peu en quoi ça consiste ou peut-être que vous connaissez déjà et que vous seriez intéressé de voir ce que j'ai à la maison donc on va commencer tout de suite je vais pas vous donner les prix oulala alors j'enlève le papier bulle et je reviens alors maintenant que j'ai enlevé le papier bulle je vous disais juste avant que je n'allais pas pour vous donner les prix pour deux raisons parce que déjà les prix ne sont pas en euros ou du moins les prix que j'ai en euros ne sont pas les prix que j'ai payé pour vous expliquer le total de ma commande faisait un certain prix sur le site mais au moment du paiement et au moment du paiement au niveau de ma banque le taux de change avait sûrement changé merci les si et donc j'ai payé 5 euros moins cher donc je peux pas vous dire les 12 d'où ont été enlevés 5 euros donc je vais pas vous donner des prix qui sont qui sont erronés je vous laisserai aller voir ta sens je mets tous les les liens en barre d'infos comme je vous ai dit donc quand j'ai ouvert je me suis retrouvé comme ça donc il y avait un petit marque page comme ça avec des livres qui sont disponibles sur leur site internet ensuite j'avais un petit cadeau alors j'imagine que c'est parce que j'ai fait une grosse commande qui a du reste été marqué sur un petit un petit post-it de chez karolina kubikowska je les reconnais et donc c'était des petits stylos pastel comme ça alors ils mettent pastel moi je dirais plus que c'est néon alors c'est pas le genre de chose que j'utilise mais pour le colo du moins mais bon je trouverai toujours quelqu'un à qui les donner au pire et à qui ça fera plaisir et je me mettais prise le jelly roll en taille 10 parce que colorimi et tout ça team en parle en bien et que bah puisque je commandais et que de toute façon j'avais des frais de porc étaient élevés bon bah je prends quelque chose qui me fait plaisir en plus c'est pas grave donc on va se retrouver comme ça ça va être plus simple donc le premier c'est le symphony of cute animals de kanoko et guza c'est son dernier livre de sortie j'ai déjà le menu et de bonheur et il me manque le rhapsody in the forest si je ne dis pas de bêtises et donc kanoko et guza il fait des petits animaux très réalistes dans des postures qu'ils le sont pas forcément alors est ce que je vais pouvoir vous trouver le genre d'image auquel je pense en tout cas voilà c'est un super beau livre il ya plusieurs présentations sur youtube mais bien évidemment si vous voulez une présentation que ce soit une présentation en musique ou une présentation où je tourne les pages comme ça et où je vous dis ce que j'en pense et bah c'est avec plaisir voilà donc par exemple un chat habillé bon on voit pas ça tous les jours donc voilà un peu un peu ce qui donne je vais pas vous faire la présentation de chaque livre sinon ça va être trop long les couvertures sont quand même pas sur tous ces livres je crois faudrait que je vérifie sur celui que j'aime et je crois comme qu'on a comme ça une couverture en papier et une autre couverture en dessous donc voilà pour le premier mois le prix que j'ai là c'est 21 euros mais à vérifier voilà aussi pardon il est disponible sur amazon japan et si vous ne commandez qu'un livre c'est peut-être plus rentable de le prendre sur amazon japan je vous mettrai aussi le lien moi en l'occurrence étant donné que je payais des frais de port assez cher ça valait le coup que je prenne tout en même temps voilà ensuite j'ai pris ce livre là de karolina kubikowska parce que j'ai commandé ces autres livres que j'attends encore du reste et bah j'avais pas pris celui là et en fait donc ça c'est une réédition donc c'est le on the other side of the dream c'est une réédition elle l'avait fait dans une boîte de base j'ai pas bien compris l'idée mais elle l'a réédité et donc voilà donc c'est du karolina kubikowska celui là est beaucoup plus sombre je trouve mais mais pareil voilà enfin faut avouer que je suis aussi une collectionneuse et que avoir avoir tous les livres de certaines illustratrices que j'affectionne tout particulièrement c'est quelque chose de plutôt important pour moi et en plus là c'est un autre format que ces livres puisque je que ces autres livres puisque je crois que celui-là est plus petit et ouais je le trouve magnifique les papillons à la 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 les papillons de karolina kubikowska vous allez en voir donc voilà pareil si vous voulez une présentation que ce soit en musique ou parler je vais pas le répéter à chaque fois mais n'hésitez pas à me demander zoop ensuite alors je vais essayer de vous les présenter en même temps cela les uns après les autres mais j'ai craqué sur du karbi rosane et là vous allez me dire mais leslie pourquoi tu es partie sur un site roumain je crois pour aller acheter des livres alors qu'ils sont disponibles sur amazon et je vais vous répondre que c'est une édition donc c'est l'édition je vais dire polonaise mais à tous les coups c'est pas polonaise c'est l'édition libre et c'est un très bon papier très peu cher en gros voilà l'idée donc j'ai pris le mythomorphia zoop je vais vite fait vous le montrer mais alors celui là pareil je suis sûr que vous le connaissez par coeur et alors je suis là voilà alors c'est exactement cette illustration qui m'a fait craquer pour le livre j'adore les chevaux j'adore les roses on est content en plus alors je vais peut-être dire des bêtises mais je trouve qu'il n'y a pas trop ce genre de petits objets qui s'immiscent un peu un peu n'importe où et qui d'après moi n'ont pas leur place mais ouais celui là je l'ai beaucoup vu passer sur les chaînes des colocopines sur instagram je le trouve absolument sublime il me terrifie comme à peu près tous mes livres mais je vais me je vais me faire violence et je vais y aller un peu dans ce genre de livres qui sont juste sublimes donc toujours de chez carby rosane et de la même édition pas cher et avec du bon papier j'ai pris donc le world within world un monde dans un monde je crois que c'est enfin en français c'est pas ça mais la traduction c'est un monde dans un monde et donc celui là je le trouve magnifique alors pour la petite anecdote je l'ai déjà en édition plume parce que oui plume c'est la meilleure édition alors je vais prendre plume le papier na 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 et en fait je crois que c'est colorini et je me ligne méva aussi enfin j'ai entendu plusieurs plusieurs nanas de coloriage me dire que l'édition plume c'était une catastrophe donc je sais pas encore si parce que je sais pas encore si je vais le revendre parce que j'imagine que des gens qui qui font que du crayon par exemple et qui ne font pas d'aquarelle ou ce genre de choses l'édition plume leur convient parfaitement ou si je vais le garder en me disant bah si je me rate dans celui là je peux aller dans l'autre je sais pas mais pour le prix bah j'ai pas j'ai clairement pas hésité les illustrations sont sont juste sont juste sublimes donc voilà pour celui là et le petit dernier c'est le imagine morphia toujours si je dis pas de bêtises et bah là on n'a plus pas l'édition oh boy écoutez comme ça tout le monde est content en vrai je l'ai je l'ai payé dans le même prix que les autres en manque donc et puis ouais c'est c'est la même édition je le sens pas bien donc le imagine morphia c'était je crois l'un des celles qui m'a manqué de chez carby rosane avec avec ce que je viens d'acheter là pareil j'imagine que vous le connaissez aussi mais mais voilà c'est des dessins qui sont absolument absolument magnifique pour vous donner un petit ordre de repris mais comme je vous ai dit on ne s'arrête pas là dessus les carby rosane m'ont coûté entre 4 et 6 euros voilà donc ça ça vaut clairement le coup ensuite j'ai pris un livre de joanna basse ford parce que j'ai masse folie joanna basse ford là depuis depuis quelques temps je ne saurais vous expliquer pourquoi mais j'adore ce qu'elle fait et celui là n'était disponible nulle part voilà comme ça les filles débrouille toi je le trouvais pas sur amazon je le trouvais nulle part je m'étais un peu régi en me disant bon bah c'est pas grave tu l'auras pas et puis bah je l'ai vu sur le site et je me suis dit trop cool donc je les prix suis là pour vous donner le prix il était à 15 euros donc l'édition est ce que je vais vous trouver l'édition virgin book et alors voilà bon bah c'est du joanna basse ford je suis d'accord avec vous je n'aime pas du tout tous ces dessins genre ça et ça bon ça beaucoup plus mais voilà c'est un peu aussi ce côté collectionneuse ce côté de ce genre de livres j'ai moins peur je crois de les abîmer je suis plus ouverte à aller dedans donc donc je me suis dit pour faire des tests quand tu as envie de faire un colo pas prise de tête enfin voilà donc c'était l'un de ceux que je voulais chez joanna basse ford et que je n'avais pas il m'en manque encore d'autres est ce que je les prendrai pas sûr mais là j'ai ce qui me qui m'avait tapé dans l'oeil ou du moins où il y avait des illustrations qui elle m'avait tapé dans l'oeil donc voilà pour celui là je vais me répéter je crois mais si vous voulez une présentation parler ou je ne sais quoi n'hésitez pas ensuite et alors là vous allez rigoler c'est pour ce livre là donc est ce que vous le voyez bien oui c'est pour ce livre là que j'ai commandé à vous allez vous dire mais les lis t'as commandé huit livres alors que t'en voulais un oui mais il faut savoir que sur ce site là les frais de port sont extrêmement chers et que je me suis dit qu'en prenant plusieurs livres que je pouvais pas forcément trouver sur amazon et bah j'ai amortissé les frais de port voilà j'ai essayé de me donner bonne conscience donc c'est le white soul de gratia salvo il est absolument magnifique je reviens j'en reviens pas de la beauté de ce bouquin oh j'ai un petit cadeau on a regardé comme il est beau le petit écureuil voilà je craque alors pareil ça c'est ce alors on a un petit mot et on a une petite dédicace s'il vous plaît c'est le genre de truc que je trouve magnifique mais que j'oserais pas colorier quoi je sublime et bien mon défi ça va être de le colorier pour m'en servir comme comme marque page dans mes livres donc celui là était à 14 euros 74 et voilà donc c'est des portraits de femmes avec des petites bébêtes des petits animaux pareil si vous voulez une vidéo de présentation n'hésitez pas je vais sûrement pas aller dans ce livre tout de suite mais bon je le trouvais trop beau il est absolument magnifique si vous voulez voir en présentation n'hésitez pas je me répète alors ça c'est le petit dernier je n'ai ni vu de présentation ni vu ce qu'il y avait dedans j'ai craqué sur la couverture allez savoir pourquoi c'était un livre qui était disponible visiblement qu'au japon ou qu'en chine je ne parle pas cette langue excusez moi donc le nom en anglais c'est the day we finally meet meet il était donc ça c'était l'un des plus chers il était à 18 euros 80 et en fait je vais grosso modo le découvrir avec vous je sais que c'est des petits écureuils mais c'est tout oh ok donc c'est du c'est pas du recto verso en soit et donc c'est des petits animaux ça me ferait limite penser à kanuko et gousin un peu dans dans les traits et ouais donc il n'y a pas que des petits écureuils voilà il ya des petits chats aussi et tout et je le trouve je trouve vraiment beau à voir ce que j'arrive à faire dedans pareil celui là j'ai pas vu de présentation sur youtube en même temps je pouvais pas taper ça sur youtube mais si vous en voulez une parler ou en musique encore une fois n'hésitez pas donc voilà on a fini ce petit unboxing j'espère qu'il vous aura plu je vous mets tous les liens en barre d'infos ainsi que mon instagram donc n'hésitez pas à venir vous abonner à mettre un petit laïc un petit commentaire j'adore avoir vos avis et vos retours sur les vidéos que je fais parce que ça m'aide à m'améliorer et à corriger certaines choses ou ne serait-ce que ça me soutient à continuer et ça me motive à continuer cette aventure avec vous j'ai plusieurs idées de prochaines vidéos donc normalement devrait pas être à court de tout de suite de vidéos je pense vous faire une wish list en en chitchat coloring un peu j'ai pas encore décidé si j'allais vous faire des vlogs mais n'hésitez pas à me donner votre avis et je pense vous faire plusieurs petites vidéos de présentation de matériel ou de livres donc j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo je vous fais plein de bisous et à bientôt abonnez-vous abonnez-vous